C'est un programme qui orientait les cinq points pour la défense de l'environnement et de l'assistice sociale. Le premier point, c'est pour assurer qu'il nous permet d'atteindre un maximum de 1.5 augmentation de température d'ici 2030. C'est l'objectif international. Et pour ça, nous orientons la politique de transport, la politique de l'énergie, tout ça. Et deuxième, c'est la protection de l'océan, parce que c'est l'océan essentiellement qui absorbe le CO2, qui est la politique de l'énergie, tout ça. Troisième, la santé, parce que la santé est une prévention fondamentale. Et dans la prévention, nous avons la protection de l'environnement, parce que c'est l'environnement qui assure la santé, dans la mesure de l'adapter avec nous. Et quatrièmement, nous avons l'assistice sociale, et cinquièmement, nous avons la démocratie. C'est un combat qui peut amener, qui tire la communauté. C'est un combat qui peut proposer une solution artificielle. C'est un combat qui peut amener, dans la mesure de l'adapter avec nous. Donc, les minorités ne peuvent pas protéger. Il faut d'abord nous amener la justice sociale, nous assurer qu'ils nous permettent dans l'orientation une économie équitable, une justice qui est vraie pour tout le monde, qui est là pour tout le monde. Et là, à ce moment-là, nous n'avons pas d'enlève la communauté. Mais si nous faisons la guerre pour l'enlève comme il était là, nous faisons juste, comme je disais, on n'enlève juste un petit bout qui dépasse là. Mais en profondeur, nous faisons la réforme là, et cette réforme là, elle ne peut pas débrouiller la violence qu'ils nous permettent de connaître. La liberté de l'expression est un mauvais problème. Ce qui est terrible dans ça, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes autour de Dr Namin Ramboulam, la liberté d'expression. Alors donc, pour nous, nous espérons que si jamais nous prenons le pouvoir demain, Namin Ramboulam, nous avons la parole sur la liberté d'expression. Lui met un Sénat qui, quand on fait une nomination ministre, quand on fait une nomination chief executive officer, ambassadeur, gagne l'approuval sur le Sénat-là. Musique ...